Ce serait peut-être plus simple, non ? Si vous avanciez là. Il y a un grand Shlombaïde chez tout le monde. Quand ça va à la maison, quand il y a le Shalom à la maison, en général, dans tous les autres domaines. En général. Nous sommes aujourd'hui dans le Shaj Raconte Réfouach Lema, justement, Bishruta Torah. Il y a eu une grande Réfouach Lema, par le mérite de la Torah, qui est le meilleur médicament à tous nos problèmes. Il y a des médicaments qui sont bons pour les problèmes de la tête, d'autres pour le problème du bras avec l'aide d'Hachem. Il y en a d'autres pour le problème du pied. Il y en a d'autres pour chaque médicament. Comme vous allez chez le pharmacien, Emilio Had est spécifique pour telle et telle chose. À l'image un petit peu des Tehillim. Chaque Tehillim a une adresse pour régler un problème par rapport à ce qu'a vécu le Roi David. Et donc ce Tehillim-là est codé, profond, rempli de secrets. Et un petit peu à l'image d'une antibiotique viendra au fur et à mesure de répétition soigner les problèmes d'un homme. De la même façon, il y a le Refua Shlema d'un médicament lui par contre qui s'appelle le Tikkun Aklali. Et pour tous les autres problèmes de la vie, que ce soit pour le Shlombayit, que ce soit pour la Parnassah, que ce soit pour la Refua, que ce soit pour la Aliyah, que ce soit pour toute chose importante, il y a un médicament général. Même si on ne doit pas l'utiliser dans cet intérêt d'une certaine façon, on ne va pas étudier la Torah dans l'intérêt de retrouver la santé. Mais les Chachamim nous disent On a vécu ça avec une personne avec qui ça a marché à gogo, on peut dire. C'était le Rav Amnon Yitzhak, si vous vous rappelez. Pour tout problème incurable et dans tout milieu, il demandait d'aller étudier la Torah. Et quoi qu'il advienne, que ça aille ou que cela n'aille pas dans ta vie, de toute façon, tu es obligé d'étudier la Torah. Pour savoir que depuis la création du monde, les générations qui n'essèrent les unes après les autres n'ont pas fait la volonté d'Hachem. Ils n'ont pas respecté les sept lois noachides. Et comme on a vu dans le texte à la fin de Bereshit et pour Noach aussi, Dieu regretta, entre guillemets, Dieu ne regrette rien, c'est un langage d'enfant. Mais il faut quand même comprendre que Dieu a dû se consoler d'avoir créé l'homme, comme on l'avait vu dans les autres chiourines. Il a voulu donc détruire les univers qu'il avait lui-même créés. Et de façon assez soudaine. Mais il a vu que plus tard, un peuple se lèverait et dirait aux créateurs du monde, nous ferons et nous entendrons. Berush a d'avoir que nous n'aurons pas besoin de comprendre pour agir. C'est d'ailleurs une des particularités les plus importantes à retenir entre le peuple juif et les nations du monde. Les non-juifs vivent de façon rationnelle et mathématique. Je veux comprendre. Je veux comprendre. 2 et 2, 4. 4 et 4, 8. C'est bien. Bravo Abraham, j'ai 4 et 4, il me dit 8. C'est bien. On ne sait jamais. Nous on a dit « Na'ase venishma » Non pas à l'image de l'islam qui on te forcera à faire si tu ne fais pas tu meurs. Non pas à l'image de la chrétienté où à une certaine époque, et bien avec l'inquisition, si tu n'embrassais pas la croix on te tuait. Chez nous c'est le contraire. Donc, tu veux rentrer chez nous, il faut que tu aies beaucoup de mérite, beaucoup de patience, et il faut vraiment qu'on vérifie point par point par point par point si tu es digne ou pas de rentrer dans l'alliance d'Israël. Ici, le texte nous dit, même si ce que je dis pourrait paraître un petit peu, pour qui se prend celui-là ? Je ne comprends pour rien, je dis simplement des états de fait. Pas besoin de moi pour le voir, regarder sur internet les vidéos et aller vous renseigner. Ce n'est pas une insulte, c'est un état de fait. Les enfants juifs ont répondu, Dieu a vu cela, un code secret d'ailleurs, Nous avons dit à Hachem, nous ferons et nous comprendrons. Nous n'avons pas besoin de comprendre la valeur de l'anida pour le faire. Tu nous as demandé de le faire, on le fait. De l'autre côté, alors pourquoi tous ces livres qui m'entourent ? On devrait étudier les lois dans les moindres détails pour comprendre. Mais la base de notre judaïsme n'est pas basée sur la logique des choses, car la Torah n'est pas logique telle que notre cerveau l'est. Elle l'est aussi même de façon chronologique un petit peu en désordre. Il n'y a pas d'avant et d'après dans la Torah. Et pourquoi ? Parce que si les choses étaient si réglées dans la Torah, on aurait pu penser qu'on peut comprendre toute la Torah. Et la Torah est hors de portée de l'esprit humain. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas encore le Kelim. D'où l'expression d'ailleurs Na'ase Na'ase Me'atzmenu Kelim Ve'nishma Digne de recevoir ta Torah. Faisons de nous un ustensile digne de comprendre ta Torah. Parce que pour comprendre Dieu, il faut d'abord travailler ce que nous sommes, aussi bien au niveau de l'âme que du corps. Sinon tu ne peux pas comprendre la chaîne. Tu as trop de clipa à l'intérieur. Et ce n'est pas que tu ne peux pas comprendre. C'est que la Torah ne voudra pas pénétrer ton univers parce qu'il est sale. Donc il faut d'abord soigner tes 5 sens. Fais attention à ce que tu regardes. Fais attention à ce que tu dis. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à ce que tu manges. Et fais surtout attention à ce que tu touches. Quand une femme n'est pas ta femme, tu n'as pas à la toucher. Sous prétexte que vous allez vous marier dans 3 mois. C'est à saut. Si tu viens et que tu remplis ces conditions-là. Alors la Torah, Bézra Tachem, peut pénétrer ton univers. Et c'est ce que les enfants d'Israël ont promis à Dieu. Na'asé vénichma. Nous nous préparerons pour être dignes de recevoir ta Torah. Vous avez remarqué ? Vous sortez à l'extérieur du Beit Midrash. La colère, tout de suite, elle interviendra. Toujours il y aura un mec qui va te coincer sur le parking quand tu es pressé. Et toujours tu auras un abessive, un abruti qui va te pourrir ton boulot. Ou toujours, toujours quelque chose. Lama, ce n'est pas Stam. C'est pour voir si ce que tu as appris. C'est pour voir si ce que tu as pensé avoir atteindre comme niveau. Tu le vis, dit le Ramkhal et non pas David Tuitou. Le Ramkhal nous dit que chaque fois qu'une épreuve vient chez toi, c'est pour te mettre face à la réalité de ta Emouna dans la vie, sur le ring réellement. Et non pas au Beit Midrash. C'est facile face à un livre d'avoir de la Emouna. C'est facile de dire ça va aller, j'y crois. C'est facile de dire Dieu de toute façon, et Dieu, et Dieu. Dans les cieux, on dit que c'est des razs bonireh béhémet. Bonireh béhémet. Viens, on va voir. Ici, dans le cas échéant, la situation du peuple juif, on ne peut pas trop lui demander. Alors, le Naaseh V'nishma du peuple juif se constitue par une mitzvah précise. Laquelle est-elle, d'après vous? Qu'est-ce qu'on a eu comme mérite pour mériter la Torah d'Hachem? Au sage expliquez. L'erterh aharai bamidbar be'eretz lozerua. Je vous ai sorti d'une ville. Je vous ai sorti d'une culture. Je vous ai sorti d'une ville forte, puissante, avec un homme qui se prenait pour Dieu. Et je vous ai demandé, moi, le Dieu de tous les rois de l'univers, de me suivre dans un désert aride, sans aucune boussole ni direction. Waouh, de chez waouh. L'erterh aharai bamidbar. Tu as accepté de me suivre. Donc, quelle a été la mitzvah que Dieu a demandé aux enfants d'Israël? La? Emunah. Emunah. C'était la seule chose qu'il pouvait nous demander. Et à partir du moment où on a la Emunah, il leur a donc fallu que les coups et les plaies qui ont frappé pendant ces deux cent dix années, non pas les dix plaies que nous parlons dans l'Egypte, mais les coups que nous avons pris. Parce qu'il faut savoir que les Égyptiens, à cette époque, ne frappaient pas qu'avec des bâtons. Ils frappaient avec des serpes. Avec des glaives. Et quand des fois un Juif traînait parce que fatigué jour et nuit, il ne lui donnait pas un coup dans la jambe de bâton, mais il lui donnait l'orale, un coup de glaive dans la jambe. Et ce qui fait que cet homme-là avait perdu une jambe. Il faisait vite un garrot. Il était une espèce de boue d'époque. pour penser la plaie et hurlait. Il devait continuer à travailler jusqu'à s'en évanouir. Tous ces gens-là sont sortis donc, parmi eux, des aveugles, des bornes, des cicatrisés, des cujats, je ne sais pas comment dire autrement en français, donc je m'excuse. Et ça repoussait après ? Alors, ça repoussait après. Non, on n'est pas dans un jardin, mais on va y arriver. On va y arriver, on va y arriver. C'est ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Tu viens d'arriver et déjà tu te la ramènes. Il ne faut pas être construit comme une fuite plutôt que de l'Egypte. Non. La preuve en est. C'est que, comme tu as pu le constater, ils ont proposé de retourner en Egypte. Et ils le reproposeront pendant 40 ans. Certes, pas tout le peuple, mais ce n'est pas du tout une fuite, puisque les 20% seulement qui sortent ont été sélectionnés par les créateurs parce qu'ils voulaient sortir de la galoute. Et ceux qui ne voulaient pas sortir de la galoute sont 80%. Dans ce cas-là, on peut poser une question éminente. Pourquoi, si Dieu a sélectionné ceux qui voulaient sortir de la galoute et attendaient la Géoula du fond du cœur, pourquoi sont-ils ceux qui se plaignent de retourner en Egypte ? Et la réponse est qu'ils ont été incités par le Erev Rav. C'est le Erev Rav. Et parmi eux, quelques Juifs qui seront d'ailleurs cités dans la Torah. Datan et Aviram, et les deux meneurs du Erev Rav, fils de Bilham, Yonus et Yom-Virus. Ce sont quatre têtes qui lutteront contre le tétragramme et comme vous le savez, il n'y a pas plus ennemi d'un Juif qu'un Juif lui-même. C'est dommage à le dire, c'est dommage à penser, mais personne ne pourrait faire plus de mal à un Juif qu'à un Juif. Ce qui fait d'ailleurs partie des plans de nos voisins d'à côté. Ils prennent nos femmes, leur promettent tout, car ils savent que l'enfant sera Juif et ensuite en font des lanceurs de pierre sur nous. Ce sont les seuls qui nous ont battus. Ni la guerre de Kippour, ni la guerre des Six Jours, ni la guerre du Liban. Mais la guerre des pierres a marché. J'ai entendu ça d'un général, d'un homme haut gradé à l'armée. Il dit qu'après les enquêtes qui ont été faites sur les enfants, ils viennent de mères juives, une grande partie d'entre eux. Pourquoi est-ce que leurs pierres à eux ont fait plus de mal que des balles et des canons ? Parce qu'il n'y a pas plus fort qu'un Juif pour faire du mal à un Juif. Que Dieu nous protège de cela. D'où l'importance de la hardoute et de l'amour que nous devons nous porter. Et d'où l'importance à tous ces gens, qui par égoïsme ou par faiblesse peut-être, je ne suis pas là pour juger, mais vont s'accorder une vie dite d'amour en épousant les nations du monde. Mais ils ont oublié juste un détail. Celui du roi Salomon. Comme je vous l'avais déjà dit au nom de ce fameux grand philosophe chinois, Confucius, qui disait que l'expérience d'un homme est comme une lanterne qu'on accroche à son dos, afin d'éclairer le passage des autres. Il y a un homme qui a commis cette erreur. Et cet homme-là subira sa construction, par sa propre destruction, de qui je parle, du roi Salomon. En épousant une des filles des nations du monde, celle de Phara Néo. Il donnera naissance à une fille. Et cette fille, elle, prise de la conversion de cette femme pour épouser le roi Salomon, descendra en Babylonie pour épouser un homme. Il y en a qui disent que c'était un cuiller. Peu importe. Et elle tombera enceinte d'un enfant. Et cet enfant s'appelle Nabucodonosor. Le roi Salomon a construit le temple. Ce sera son petit-fils qui viendra le détruire. Lama, parce que quand on a des comptes personnels et qu'on ne tient pas compte à certains moments de notre vie, de la Torah, le problème, même si on ne voit pas venir sur place, je ne vois pas où est le problème. Mon enfant est juif. Ce que tu as juste oublié, c'est que quand toi tu seras parti de ce monde, la vie continue. Quand toi tu seras parti de ce monde, la vie que tu as engendrée, elle, elle continue. est là. Par contre, tu ne sais pas ce qui en viendra. Reste dans l'Allah. Alors déjà que je parle doucement, mais alors toi, tu m'as tué. Il vient de l'union qu'il a eu avec la Reine de Shabbat. Moi, j'ai lu un autre Midrash. Il y en a qui disent qu'effectivement... Moi, j'ai lu autrement. Et la fille de Pharaon, à ce moment-là, on dit que l'ange de Gabriel est venu planter un roseau. Oui, ça, c'est vrai. Donc, c'est le deuxième. C'est-à-dire, le premier. Et puis, Genozo a détruit le premier. Et le deuxième temple a été détruit par la deuxième mineure. Ah, ah, ah. Euphéméode. Euphéméode. Oui, le roseau qui a été planté, justement, rappelle Rome. C'est ça, c'est Rome. Donc toi, tu veux dire, pas la première descendance simplement du roi Salomon. Même la deuxième... Voilà. Le premier temple a été détruit par ça. Et la deuxième aussi. C'est-à-dire, en fait... Là, on est en train de destroyer le roi Salomon. Malheureusement. Bien que ça soit appliqué. Moi, j'ai fait la lame gilette, quoi. La première attire le poil. La deuxième la coupe. Toi, c'est ce que tu es en train de me faire. C'est celui qui a construit le premier temple, qui a aimé la destruction des deux temples. Des deux temples. Top, top. Ok. Tu vois comme quoi que, donc, ce n'est pas la sagesse par excellence qui nous sauve, mais l'application vraiment aux lois et aux mitzvot. Et c'est pas compliqué, hein. Quand vous suivez le code de la route, à la lettre, il y a marqué, roule à 50 km heure. Tu roules pas à 60, tu roules à 50. Il y a marqué, cède le passage. Tu cèdes le passage. On te demande de rouler sur les deux voies, donc sur la droite. Et quand tu veux doubler, tu passes par la gauche. Une personne l'a dit, il a doublé par la droite sur le périphérique, enfin sur l'autoroute. Et il y avait un camion en simitraire qui était garé. Et comme celui qui voulait doubler et rouler doucement. Parce qu'ici, grâce à Dieu, en Israël, on a un minag. En Israël, grâce à Dieu, on a un très, très beau minag. Chaque personne ici qui conduit est persuadée qu'il a acheté la route. Pousse-toi. T'es sur la voie de gauche, c'est la voie rapide. Pousse-toi. Lait. Lait. C'est à moi. Je l'ai acheté. C'est mignon, non? Donc, ça provoque des accidents parce que les gens vont doubler par un endroit. Il ne le passe. Ce qui fait que lui, quand il a voulu doubler, il a voulu passer sur le choulahim. Sur les choulahim, comment on dit en français? Bande d'arrêt d'urgence. Bande d'arrêt d'urgence. Il y avait une voiture qui était guérée là-bas. Il s'est tapé tout simplement la voiture et il y a eu deux morts. Pourquoi? Pourquoi? Dans l'absolu, la route, c'est la route. Dans l'absolu, un talus, c'est un talus. On peut y rouler malgré tout. C'est monde d'arrêt d'urgence. C'est comme ça la vie. Tu sors du contexte de la halakha. Tu dis c'est pas grave. Tu viens de faire quelque chose qui est hors la loi. Résultat des courses. Tu ne sais pas ce qui t'attend derrière cette situation. Des fois, ça passe. Et des fois, ça ne passe pas exactement. Donc, le créateur du monde n'a pas vu de raison de la création du monde si ce n'est que pour une seule chose. Pour l'étude de la Torah et sa pratique. Etant donné que le peuple d'Israël, pourquoi nous avons été, on va dire comme ça, pris pour un peuple lumière des nations du monde? Pourquoi? Réponse des Kachamim. Car le peuple d'Israël a promis à Dieu d'étudier cette Torah-là. Comme on a promis à Hachem d'étudier sa Torah. Donc, Hachem va yitnachem. Dieu s'est consolé de cela. Pourquoi? Parce qu'il a dit, ah ok. Si maintenant je vais créer le ciel et la terre, les univers et les galaxies. Sachant qu'il y a un peuple qui sera prêt à étudier ma Torah. Quitte à rentrer dans le désert. Ça veut dire dans le temps que je travaille, je n'ai pas le temps, je suis fatigué, je ne peux pas malgré tout. Ou l'Omè Torah. Le monde ne tient que par, comme le dit le verset, C'est par la bouche, c'est par la laine de ceux qui étudient la Torah que le monde vit. Pas pour un autre mérite. Uniquement par ce mérite-là. Parce qu'ils étudient la Torah, le monde a le droit d'exister par son oxygène, par son soleil, par sa lune, par la nuit, le jour, le froid, le chaud, tout ce qui va dans ce monde. Et c'est ce que Dieu promit à Moshe en disant, Je ferai sortir ce peuple juif qu'à une condition. C'est qu'ils me promettent que de génération en génération, ils recevront ma Torah, l'enseigneront à leurs enfants et ils resteront fidèles. Alors d'un côté, Dieu veut une nation pour se dévoiler à travers lui. Et qui dit nation ? On dit bien entendu structure, culture, gouvernement, armée, police, enquêteurs, écoles. Donc on parle d'une nation, on n'est pas des extraterrestres, on est une nation comme tout le monde. A Val, de l'autre côté, il faudra que cette nation ait un code de la route. Qu'est-ce que la Torah pour nous, en tant que peuple ? Une façon de vivre notre judaïsme pour dévoiler Hachem dans ce monde. C'est un code. Pour dévoiler, tu peux très bien vivre en tant que juif sans Torah. Mais tu seras descendu au même niveau que les autres. Ce que je dis, c'est un peu dur pour moi-même. Parce que malgré tout, je trouve qu'un juif, même sans Torah, partout où il va, il amène avec lui une partie d'Hachem. Parce qu'il est une partie d'Hachem en lui. A Val, il ne pourra pas dévoiler réellement le divin. La différence qu'il y a, c'est qu'il faudra peut-être que celui qui aille dans certaines conditions et encore. Tandis que quand le juif se dévoile dans la Torah, même sans se déplacer, ce seront les ministres et les présidents et les ingénieurs et les plus grands professeurs qui viendront vers lui. Comme vous pouvez le constater, avec tous les grands rabbinimes que nous avons jusqu'au Rav Kanevski, le Rav Obedya Yussef, le Rav Eliashiv, le Rav Oyerbach, le Rav Bill Lubavitch, tous les grands de la Torah, même les médecins que nous avons. Aujourd'hui, dans le monde entier, ça en réfère au Rav Führer. Il y a deux grands rabbinimes. Rav Eliashiv ? Oui. Rav Führer du monde entier. J'ai vu une émission sur lui qui disait qu'au Japon, avant d'opérer, il s'adresse à lui. A qui ? Rav Führer. Le Bnebrak. C'est très connu. Il est mondialement connu. Et pourquoi il vient à lui ? C'est un Kidou Shachem. Parce qu'il étudie la Torah. On n'est pas docteur Führer, on dit Rav. C'est un grand Rav. C'est un Mitracham. Et enfin, comme vous le savez, dans la création du monde, Dieu a appelé le premier jour, comment il est appelé ? Premier jour, Yom Echad. Le deuxième jour, Yom Sheni. Le cinquième jour, on va sauter au cinquième jour, Yom Hamishi. Et le sixième jour, Yom Ha-Shishi. Il n'a pas dit Yom Shishi. Il a dit ce jour-là, enfin, enfin on prépare Shabbat, enfin on arrive à Yom Ha-Shishi. Mais en réalité, Rashi dit Yom Ha-Shishi. Shesh en Gematria, c'est la lettre Vav. Qu'est-ce qui a eu lieu réellement à la lettre Vav ? Quel jour anniversaire nous commémorons le 6 d'un des mois de l'année ? Le don de la Torah. Vav Besivan. Yom Ha-Shishi. Il a dit, pour enseigner que toute la Torah n'existe, tout le monde n'existe que pour l'étude de la Torah. Alors dans ce cas-là, pourquoi Dieu a mis dans le Vav ? Pourquoi elle n'a pas donné la Torah ? Quoique la Gemara nous dit que la Torah a été donnée le Vav Besivan. Il y en a qui disent qu'elle a été donnée le Zayin Besivan. C'est quoi Zayin ? Zayin Shabbat. Quel rapport y a-t-il entre le Shabbat et la Torah ? Les Chachamim nous disent tout simplement que si l'homme n'a pas le temps d'étudier la Torah la semaine parce que par manque d'émouna ou par obligation professionnelle, il n'a pas le choix que de travailler parce que les Zorins ne conviendraient absolument pas. Donc je dis bien, c'est une question aussi d'émouna. Eh bien, dans les deux cas de figure, qu'est-ce qu'il fera de Shabbat ? Shabbat, de toute façon, tu ne travailles pas. Alors vient le Shabbat. C'est pour ça que le Yom Ashishi, qui prévient la venue du Shabbat, prévient l'homme de faire de revenir sur l'étude de sa Torah et d'avoir 25 heures devant lui pour dormir, manger, s'occuper de sa femme et de ses enfants. Mais surtout, étudiez la Torah au moins 3 à 4 heures minimum pendant cette journée extraordinaire sur les 25 heures données de Shabbat Kodesh. C'est bien. Bon. Pas 4 heures, 3 heures. Pas 3 heures, au moins 2 heures. 1 heure la nuit et 1 heure le jour. Et si tu n'y arrives pas parce que ça te soule, je ne comprends rien, tu es fatigué, va à un cours. Et si là, vraiment, le mec qui fait le cours, le Rav, ça te saoule, c'est gna gna. C'est bien pour dormir, par contre. Le caché, il ne fait pas dormir. Lui, il fait dormir. Ce n'est pas grave. Change de Rav. Va un peu plus loin. Trouve le Rav qui te convient et qui ne te fera pas dormir. Mais va chercher ta Torah comme un homme assoiffé qui cherche de l'eau. Quand tu as très soif, ou quand tu as envie de fumer et que tu n'as pas de cigarette, tu prends ta voiture fois au bout du monde. Pareil. Quand tu sais qu'il y a un bon cours quelque part, n'hésite pas à prendre tes jambes et aller chercher cette Torah. Va chercher ta Torah parce que le Shabbat a été donné pour cela. Et non seulement tu auras un salaire pour l'étude, mais tu auras un salaire pour chaque pas que tu auras fait pour aller chercher cette Torah qui, qu'il voit au Hachem, réhavivra ton âme. Ça va Adam, tu t'en sors ? Non, tu me dis, c'est un problème. Il dit ici qu'étant donné que les enfants juifs ont fait de leur âme, c'est-à-dire qu'ils ont fait de leur conscience, une annulation de ce qu'ils pensaient pour se remplir de la pensée divine, alors Hachem leur a dit, «Puisque vous avez travaillé vos midotes et que vous atteignez de jour en jour des paliers différents de perfection qu'on appelle les Arbaim, Vetechan, Chaare, Kedoucha, les 49 paliers de l'Akdoucha, alors moi je m'occuperai de vos corps. Dieu, écoute bien la suite Adam, puisque tu as posé toute la question, va s'occuper de remettre en état tout leur corps. Celui qui n'avait pas de jambes a vu sa jambe repoussée. Celui qui avait perdu un œil s'est remis à voir des deux yeux. Celle qui était stérile par manque de matrice, de trompe, d'ovaire ou autre chose, l'homme échané qui n'avait pas de possibilité a retrouvé tous les organes Baruch HaShem, de telle façon à ce qu'elle puisse engendrer. Il n'y avait plus un seul malade dans tout le peuple d'Israël. Celui qui arrange ses midotes de l'intérieur pour recevoir la Torah, HaShem lui donnera la refou HaShlema. Il y a un rame un jour qui m'a raconté qu'il était très 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 malade. Très très malade. Il est tombé vraiment très malade. Et il s'est mis à pleurer HaShem. Il lui a dit comment tu veux que j'étudie ta Torah dans ses bonnes conditions ? Comment tu veux que j'étudie la Torah dans ses bonnes conditions ? Quand il est parti étudier la Torah, il lui a dit mais tu as mal à la tête. Il a répondu Celui qui a mal à la tête qu'il a étudié la Torah. Comme la Torah correspond au cerveau, alors automatiquement, si tu as mal à la tête, tu vas étudier la Torah. C'est le contraire. Je m'en vais parce que j'ai mal à la tête. HaShem lui dit exactement le contraire. La deuxième chose, pourquoi est-ce que Dieu, d'après vous, il a eu besoin de redonner une parfaite refou HaShlema à tous les enfants d'Israël avant de recevoir la Torah ? Pourquoi ? Parce que le mot on a dit c'est faire de nous quelque chose. Nous ferons et nous le comprendrons. Les Chachamim, ils disent qu'un homme, quand il manque un éver, quand il manque un membre, quand il a une maladie, cette maladie-là, ne lui donnera jamais 100% de joie. C'est rare d'avoir un problème physique quelconque et d'être complètement heureux. C'est rare. Et comme HaShem veut absolument qu'on soit digne de recevoir la Torah, la plus belle chose qu'on puisse lui faire avant de recevoir la Torah, c'est d'être sa mère. Donc afin de voir le peuple juif heureux, il leur redonner une refou HaShlema à tous. Donc qu'ils se soient heureux, Baruch HaShem, je suis guéri. Baruch HaShem, je peux remarcher. Baruch HaShem, je peux voir. Baruch HaShem, je peux entendre. Baruch HaShem, je n'ai plus mal au foie, au rein, au dos. Baruch HaShem et Baruch HaShem. Ces gens ont retrouvé une grande joie. Alors HaShem, il leur a dit, «Mais tant que vous avez de la joie, je peux vous donner ma Torah. » Les Mahad avaient redommé. À quoi cela ressemble ? Un jour, un roi avait une femme magnifique. C'était sa fille. Il n'aimait plus que tout au monde, et personne n'égalait sa beauté. Il a cherché un prince qui était très très beau pour elle, et digne d'elle, par ses midotes. Le jour où il a tapé à la porte avec elle, le Khatan, le futur mari, il a ouvert la tête avec une tranche de Tchabéav. Le roi lui a répondu, « Nous reviendrons demain. » Comment tu veux que je te présente à la tranche qui fait ? C'est sa mère. Pareil, je vois les Khatanim quand je marie les couples. Ils rentrent, ils sont comme ça. Ils sont concentrés. Je lui dis, tu n'es pas sur un ring, c'est juste une roupa. Il se met à rire. Maintenant, ça va. Non, parce qu'on pardonne les fautes de la personne, donc ils rentrent comme ça. De l'autre côté, il faut être cool. Tu te maries, c'est une bonne nouvelle. Le roi lui rentre comme ça. Tu fais le bar, toi il est comme ça. Hein ? Très sérieux comme ça. Il a raison, le mariage est quelque chose de sérieux. Mais de l'autre côté, tu ne vas pas te battre contre Mac Tyson. Je veux dire, cool. Ça fait toujours la sensation. Moi, grâce à Dieu, j'arrive à les faire rire, même chanter, si tu veux savoir. Je donne le micro. Et bon, Hachem. Oui, non mais attends, c'est une bonne nouvelle, le mec qui se marie. Oui. Par contre, quand c'est la femme qui fait la tronche, je suis inquiet pour lui. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Quand tu passes la roupa avec la cala, elle regarde le chatan et dit, tu as vu une fleur, je vous dis une fleur qui se stresse comme ça. Alors, je lui dis au chatan, good luck. Ceux qui veulent se marier, prenez des femmes qui soient calmes. Une femme, et ça n'existe pas, une femme calme à la maison, c'est un cadeau. C'est un cadeau dans la vie, pour la vie. Pas un zombie, elle est calme. Une femme qui est calme, qui est reposée. Aïe, aïe, aïe. Quel kiff. Quel kiff. Tu peux lui dire, ma mère, elle vient manger à la maison. Ah bon ? Quel kiff. C'est bon. Ouais. Un rêve. Un rêve. Un rêve. Un rêve. Pas drogué, calme. Oui, il a raison. Il a dit, pas drogué, calme. Baruch HaShem, j'ai ce srout. L'épouse qui est calme, c'est un délice, d'avoir une femme qui est calme. Baruch HaShem. Le Midrash va nous apprendre quelque chose à l'un d'incroyable. Hormis le fait que nous étions au 49e palier d'impureté en Egypte, et que nous devions gravir à cette époque les 49 paliers de pureté pour être dignes de recevoir cette Torah-là, il y a une autre raison pour laquelle HaShem a tardé un temps soit peu à nous donner la Torah quand on est sorti d'Egypte. Je ne sais pas, quand on arrive chez le médecin et qu'on rentre, il ne va pas mettre 49 minutes avant de te parler. Pourquoi Dieu a-t-il mis un peu de temps comme ça avant de se dévoiler pour nous donner sa Torah ? Arrêt, la Torah nous répare. Alors, si on devait gravir ces 49e paliers d'impureté, pourquoi Dieu ne nous a pas donné la Torah pour y accéder plus facilement ? On était en salle d'attente, et la question c'est qu'il n'y avait personne chez le médecin. Alors pourquoi il ne sort pas pour nous emmener directement dans son cabinet ? C'est la question que je pose. Donc là, tu viens de me faire comprendre que tu as compris la question. Parce que celui qui sort de prison, c'est évident au début d'être prêt à recevoir quelque chose. Donne-moi une bonne réponse, donne-moi une bonne réponse. Je vais t'aider, je ne sais pas. Bonne réponse, je ne sais pas. Écoute ce que nous enseigne ce beau Midrash. Tout simplement parce que malheureusement, dès qu'on est sorti d'Egypte, on n'a pas arrêté de se plaindre. Je vous le lis en hébreu. Ce n'est pas de moi. Regardez bien, ça c'est très feuille. Très feuille. Je vous le lis en hébreu. Je vous le lis en hébreu. Je vous le lis en hébreu. Rien qu'on se plaît, on se plaît, on se plaît, on se plaît. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, bon, dès que vous aurez fini de vous plaindre, je vous donnerai quelque chose d'intéressant. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, bon, dès que vous avez été un hébreu, on se plaît, 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 on se plaît. On se plaît comme ça et on a dû faire comme ça. Al Khol Davar. Chaque détail. Tu as vu comment ils conduisent ? C'est quoi cet Arnona ? Tu as vu combien on paye les courses ? Tu as vu ceci. Et patati. Et patata. Il leur a dit à Hashem, clakt. Vous m'avez fatigué. Voyez-le bien. Voyez le Tov. Bah O'Hashem tu vis. Bah O'Hashem tu es en Israël. Bah O'Hashem tu as de quoi manger. Bah O'Hashem, même si c'est difficile, on dirait dessus, c'est quoi ? Ça me tue d'entendre ça. Vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Il y en a un qui a écrit sur, je ne sais pas quel bled. Le Rav Tutu, il critique les Français, la France, les Juifs de France, le pauvre. D'abord apprends à comprendre ce que je dis avant de critiquer ce que tu n'as pas compris. Je critique nulle part. Je dis simplement ce qui est marqué dans la Torah de façon référencée. Si tu as ton Rav, tant mieux. Et quand je viens en France, je ne viens pas prendre de l'argent, je viens pour donner aux gens. Et je m'occupe de beaucoup de gens en France, Barou HaShem. Celui qui a le mérite d'aider celui qui vit en Israël. Il ne m'a tov ou ma naïm. Je n'ai jamais craché ni sur la France, ni quoi que ce soit. Seulement on a un pays, il serait temps de revenir à la maison doucement et de façon organisée. C'est tout ce que je dis. C'est où ? C'est dur ce que je dis Gérard. Quand je suis venu te voir et que Barou HaShem, je t'ai dit il faut que tu montes en Israël. Tu regrettes aujourd'hui ? Absolument pas. Absolument pas. On a dû inscrire tes enfants à l'école. Ils sont bien ? Barou HaShem. Barou HaShem. C'est dur ? C'est dur. Tu peux le dire, c'est dur. Et ce n'était pas dur. Et ce n'était pas dur en France. On dirait qu'en France, il n'y a pas de pauvres. L'argent est par terre. Il n'y a aucun problème dans la vie. Excusez-moi, même quand je parle moi en privé avec tous les gens qui viennent de France, le mec était sur la route du matin au soir. Il ne s'en sortait pas à la fin du mois. C'était une catastrophe avec sa femme aussi. On dirait qu'il n'y a que quand tu arrives ici que tout est mauvais. C'est que le Yetzirara, par contre, comme il est plus fort en Israël, il te fait te plaindre un peu plus. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Si quand tu fais tes courses ici, ça te coûte 800 shekels, le caddie, je rappelle qu'en France, ce n'est pas moins cher que 200 euros non plus. Il faudrait peut-être arrêter. Alors, on n'a pas les mêmes repères. C'est pour ça que chaque père, et j'en profiterai pour fermer cette parenthèse importante, mais que chaque parent qui monte en Israël, sache qu'il n'est pas monté pour lui, mais qu'il n'est que le tremplin d'un avenir parfait pour ses enfants. Voilà pourquoi on est là. Il y a toujours une génération de sacrifices. Ils sont sortis d'Egypte, mais sont tous morts dans le désert pour laisser leurs enfants vivre en Israël. Nos enfants, eux, ne finiront pas nos phrases avec des E à la fin de chaque mot hébraïque. Nos enfants, eux, quand ils parlent, ils parlent l'Israélien. Ils grandissent Israéliens. Ils n'auront pas besoin d'oulpan. Ils ne comprendront même pas votre problème de Canal+, de PSG contre Marseille. Baruch HaShem, ils sont sortis de cette culture. Ce n'est pas une blague, ce que je dis. Moi, je vois avec mes enfants, grâce à Dieu, j'ai fait ma alia. Je me suis intégré, donc j'étais quand même plutôt jeune. J'avais 20 ans. Baruch HaShem, que j'ai eu ce mérite de tout quitter. J'avais tout en France. Par contre, à mon époque, moi, j'avais tout en France. Il n'y avait aucune raison de partir. Aucune. Il y avait vraiment, c'était les plus belles années. 87, je ne sais pas si vous vous rappelez. 86, 87. On peut dire qu'il y avait deux années par terre en France. Hein ? C'était vraiment une très, très belle époque. J'ai tout laissé pour entrer en yeshiva. Et je travaillais, grâce à Dieu. On avait, mon frère et moi, une golfe en bas. Tranquilos de la Castille Guylianos. Tout était très bien. On a tout laissé pour venir. C'est pareil, j'ai quitté quelque chose parce que bon, là, il n'y a plus d'avenir en France. Il y avait d'avenir en France à cette époque. Il y avait encore un peu d'avenir. Et on voyait que ça a commencé à décliner. Mais 87, c'était encore bon pour chaque Juif d'être en France. Non. A Zavti et Tamakam, je vais bâtir l'Erette Israël pour faire du ménage dans les maisons en Erette Israël et prendre comme contrat des ménages dans les immeubles pour nettoyer les escaliers, les cages d'escaliers. Bah, où Chachem ? Alors que j'avais absolument tout ce qu'il fallait en France pour descendre à Monaco et la totale, le petit déjeuner, ça vous est dans le lit et on se lève quand on veut. Il faut savoir ce que tu veux et qu'aujourd'hui, Baruch HaShem vient prendre les fruits, non seulement moi-même, mais mes enfants. Baruch HaShem. Ils sont à Bnebrak, ils sont à droite, à gauche. Pour eux, la France, c'est un pays étranger. Baruch HaShem. Donc quand vous montez en Israël, même si c'est dur, sachez qu'en réalité, le pas que vous faites n'est que le tremplin du bonheur de vos enfants qui seront eux, hébreux, sur la terre d'Israël. Baruch HaShem. Tu vois tes petits-enfants, Gérard, Baruch HaShem. Ils vont te dire, « Papi, nous, bon l'hébreu, bon, je vais encore être, hein ? T'as vu aussi l'hébreu et l'hébreu ? Ah ! Et toi, tu lui dis, « Qu'est-ce qu'il dit ? » Et là, c'est ta fille qui va t'expliquer. Ta fille, elle parle déjà hébreu, non ? Elle commence à comprendre. Bon, tu viens d'arriver. Et tes enfants ? Couramment. Couramment l'hébreu. C'est combien de temps que tu es là ? Un an et demi. Un an et demi. Tes enfants parlent déjà couramment l'hébreu. Quel âge ils ont ? Onze et treize. Onze et treize ans. Ils parlent couramment l'hébreu. Alors, c'est marrant, comment tu reconnais les Olimphe HaShem à la banque ? Ils viennent avec leurs enfants. Bon, tu dis aux banquiers que demain... Tu vois ? Toi, tu ne parles pas encore l'hébreu. Tu débrouilles. Mais tes enfants, ils sont déjà israéliens. Moi, je vois, je suis très surpris quand je vais à Ranana à droite ou à gauche et que à Nathania, je vois les enfants. Ça fait un an et demi que les parents sont là, ou un an ou même sept mois, huit mois. Tu entends les enfants se prendre la tête dans la chambre d'à côté et ils se parlent en hébreu. Vous comprenez pour qui vous êtes là ? Pour eux. Alors, s'il y a un petit sacrifice à faire, s'il y en a, alors faites le BKF. Seineur. Léo. L'horatsa akadu' khoula tete ta ta Torah le Shekula, Shalom l'an, Sheno, shalom. Il dit qu'est-ce que ça fait de se plaindre ? Ça enlève le shalom dans le peuple juif. Il dit comment je peux donner ma Torah dans un peuple qui n'est pas un keli. Keli c'est Kohanim, Leviim Israël. Ce sont les initiales. Faites de vous un keli. Pour obtenir une des recettes du shalom dans la famille, au travail, avec Hachem, il faut arrêter de se plaindre. tu as le droit de demander ce qu'il te manque pour mieux servir Hachem avec de meilleurs kelims, arrête de la grogner arrête de la grogner constamment tu sais pourquoi il faut arrêter de la grogner, pose moi la question dis moi pourquoi je vais te répondre sadique, je vais te répondre tu sais pourquoi il faut arrêter de la grogner parce que dans le ciel, pendant que nous on dort et qu'on se retourne sur le côté gauche ou droit, au même moment dans les cieux, le Lachonara qu'on a fait la veille, il monte devant le trône divin, la fille qu'on a maté cet ange, il monte devant le trône divin il y a des milliers d'anges accusateurs qui montent, et Akadosh Baruch Hu il leur dit tais toi, pourquoi je ne veux pas t'entendre, il ne parle pas à la synagogue malgré tout, alors tu n'as pas à parler et toi tais toi, pourquoi, malgré tout il l'a aidé il a fait la chanarame, il l'a aidé, il y a des combats dans les cieux, qui sont tellement grands que dès le matin, dès le matin et le soir, ou pour chaque occasion tu diras fais la paix dans le ciel Hachem, parce que tellement ça m'accuse, parce que je suis tellement pas parfait j'ai tellement fait de mal à droite et à gauche et nous non seulement cela les mâles d'avoir dommé, tu sais à quoi ressemble chaque personne le matin je vais vous donner ce machal pour que Bezrat Hachem vous l'imprimiez dans votre coeur ça ressemble à un mec qui part à la pendaison dans le couloir et il se plaint, en allant à la pendaison de la couleur des couloirs qu'il y emmène je ne comprends pas, vous aurez pu peindre ça en blanc en haut fois il serait mieux, pourquoi tu n'as pas mis un rideau là-bas Baba, tu bats une pendaison, de quoi tu parles ? tous les matins tous les matins, on est peut-être à Yavmita tous les matins, Dieu nous sauve de la mort et nous on passe à ce notant, on se plaint c'est pour ça que la Knesset Akdola nous a habitué le matin de dire Maudéani d'abord tu dis merci après si ça te manque dans ta hitbaudé doute à certains moments de la journée tu pourras dire Hachem Ribbono Shavulan donne-moi, aide-moi si j'avais ça je t'aiderais encore mieux je pourrais mieux faire sans passer par le biais de la plainte et par le biais de mieux servir Hachem la différence elle est énorme mais le résultat reste le même toi tu voulais obtenir ? tu peux obtenir tout dépendra du ton employé pour cela c'est tout et donc Hachem a attendu qu'il fasse teshuva et le Khidou il était extraordinaire vous savez pourquoi ? parce que la teshuva que Dieu attendait selon ce qu'ils nous disent les sages c'est quelle teshuva ? alors ? non il avait la émouna on l'a dit quelle était la teshuva ? je viens de vous le dire depuis une heure qu'on arrête de se plaindre la reine Chika Dieu attendit le mois de Sivan Hachem Hazub Tsova Mite-lou-not-nam de leur plainte arrêtez de vous plaindre constamment c'est vrai ? encore une fois on est humain de se plaindre de façon à nous dire une personne entend une mauvaise nouvelle il va se plaindre c'est normal on est humain on va dire que ce soit pas constamment une espèce de ronronnement à l'intérieur de nous la seule chose qui soit bon de se plaindre constamment c'est pour le clal d'Israël si vous entendez qu'une personne est malade plaignez-vous vis-à-vis le pauvre Hachem Ribbono Shalolam aide-le prie pour le clal d'Israël qui est la Géoula ça suffit avec les douleurs qu'on a dans le peuple juif ça oui Dieu il aime cette plainte là celui qui pleure pour le clal d'Israël pour le peuple juif alors la chaîne individuelle demande à Hachem Todara Ba pour ce que tu m'as donné si tu peux me donner encore un peu plus la vérité allez ça m'aidera un peu plus moins de soucis pourquoi ? on est humain quelqu'un qui ne se plaint pas c'est qu'il est mort on est humain on a des raisons de se plaindre le mec ça va pas au boulot il rentre à la maison sa femme lui dit que c'est un as son fils lui claque la porte au nez et il n'y a pas d'oseille comment il s'assoit et il a mal au dos il ne va pas se plaindre c'est dur on est humain il a le droit de se plaindre aval une fois qu'il s'est plaint Ezra d'Hachem qui repart du bon côté c'est ce qu'il dit Hachem j'attendais simplement que vous faisiez Toshuva sur le fait de regardez bien les mots Dieu ne se plaint pas du fait qu'on se plaigne fait très attention je relis en hébreu mipneche irbou l'eiklonen traduisez ils ont multiplié leurs plaintes ils se plaignaient constamment Dieu n'aime pas ces gens là c'est lui qui passe son temps constamment ça va pas en tunisie on appelle ça il porte la guigne c'est un guignard homme masque il pleure de toute façon celui là tu comprends rien ça c'est pas bien tu vois pas le pays qu'on a tu vois pas ça eh va crever oui va t'en ah attention va crever chez les tunisiens ça veut dire va mourir c'est pareil c'est un synonyme quelqu'un me dit Rav qui dit va crever c'est un synonyme c'est pas méchant d'ailleurs chez nous on dit va crever la bouche ouverte et les pieds en éventail c'est juste un proverbe c'est pas un proverbe un pied de gamme comment on dit un dicton c'est pas méchant chez les français c'est va te faire cuire un oeuf ça un dicton maintenant qu'ils ont pris sur eux d'arrêter de se plaindre de se réunir maintenant je peux vous donner ma Torah et à qui je suis prêt à donner ma Torah je ne donnerai ma Torah qu'à une nation qui aime le shalom et le shalom ne vient dans la nation que quand on cesse en flin de se plaindre de l'un et de l'autre il m'a dit il m'a fait il est ceci il est cela tu vois pas cela tu vois pas cela c'est ça un religieux c'est ça un khiloni le jour où on cesserait un petit peu cette plainte et qu'on essaiera de voir le bon chez l'autre alors il est certes évident le boussiatat d'Ishma comme le dit le texte ici il a accepté le créateur du monde de donner sa Torah à ce peuple qui est devenu soudé scindé et qui ne laissera donc aucune goutte de cette Torah qui en maïm et la Torah s'échapper de ce bol concrétisé par l'alliance d'un peuple qui a enfin compris que petit un tu as le droit de te plaindre petit deux tu n'as pas trop le droit de te plaindre Shabbat Shalom Shabbat Shalom Shabbat Shalom